Cher Mérignacais, cher Mérignacais, le Président de la République a annoncé le reconfinement du pays jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est une mesure difficile, c'est une mesure même douloureuse, c'est une mesure qui inquiète bien entendu. Mais lorsque vous avez 30 000, 40 000 cas de contamination par jour, le Conseil scientifique parle même de 100 000 cas, c'est une mesure sans doute nécessaire et je vous remercie de la respecter. Qu'est-ce qui sera différent par rapport au mois de mars dernier ? D'abord peut-être un grand principe. L'activité, en tout cas de trois activités essentielles, seront maintenues. L'activité scolaire, elle est essentielle pour l'éducation de nos enfants, pour la vie civique. Donc l'activité scolaire sera maintenue dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, avec un renforcement des gestes barrières. Et en particulier pour les tout-petits, à partir de 6 ans, ils devront porter un masque. Les services publics aussi continueront leur action. Vous pourrez aller en mairie, obtenir des renseignements, obtenir des aides en mairie. L'activité de la mairie sera évidemment un peu différente, elle sera impactée par les gestes barrières, mais elle sera maintenue. Et puis il y aura également une continuité de l'activité des entreprises économiques, avec une forme différente. Le télétravail sera le principe. À chaque fois que le télétravail sera possible, il devra être mis en oeuvre. Évidemment, il y aura également d'autres d'autres cas, comme par exemple les chantiers. Je crois que c'est important de maintenir l'activité du BTP, puisqu'elle porte beaucoup d'emplois et elle permet beaucoup d'activités. Qu'est-ce qui sera donc identique à ce que nous avons connu dans la première vague d'épidémie ? S'il sera identique, c'est au fond, là aussi, un grand principe. Si on ne veut pas que le virus circule, il faut arrêter de circuler. Donc nous devrons arrêter de circuler le plus possible. Bien entendu, il y aura des dérogations, une dérogation pour conduire votre enfant à l'école, une dérogation pour aller au travail si c'est nécessaire, et les transports d'ailleurs en commun resteront assurés, une dérogation pour des raisons de santé, une dérogation pour aller voir un parent dans un EHPAD, des dérogations également pour se nourrir et donc pour aller sur un marché ou pour aller faire ses courses, des dérogations également d'autres natures, y compris pour aller se promener ou faire de l'activité physique une heure par jour dans un rayon d'un kilomètre. Et puis il y a également d'autres cas que vous trouvez sur ce document. Il faudra, à chaque fois que vous vous déplacez, arriver avec votre document sur vous. Donc éditez-le. Vous avez que l'application Tous contre le Covid qui est extrêmement importante et vous pourrez le télécharger sur cette application ou sur l'application du ministre de la Santé. Tout ça, évidemment, n'est pas très gai. Je le reconnais volontiers. Tout cela est même anxiogène. Tout cela sera difficile. Tout cela va nous compliquer la vie. Mais tout cela, au fond, est nécessaire parce que rien ne vaut la vie. Il faut donc que nous sauvions des vies, mais il faut également que nous sauvions nos entreprises et que nous sauvions les emplois. Donc il appartiendra aux différentes collectivités, à l'État évidemment en premier, mais également aux collectivités publiques comme la région, comme le département, comme la métropole, comme la ville de Mérignac. Nous devons également aider nos entreprises, les accompagner, aider nos commerçants. C'est un chapitre qui sera essentiel pour faire en sorte que la crise, demain, après-demain peut-être, quand en tout cas le vaccin sera trouvé, ne devienne qu'un mauvais souvenir pour nous tous. Merci et bon courage.